Franck, pour l'activité, j'ai le plaisir d'être avec Mike du CS Blénault, le club de football de Blénault et Pont-Amson. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Le club a reçu, CS Blénault, le premier prix. Alors un premier prix, est-ce qu'on peut le rappeler comment ça s'intitule ? Bourse au projet, c'est ça ? C'est bien ça, c'est la Bourse au projet organisée par la Ligue du Grand Est de football. Tout d'abord, toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut présenter justement ce prix ? Écoutez, c'était dans l'engagement citoyen. On a participé au sein du club à deux actions. La dernière en date, c'était une collecte de denrées pour la banque alimentaire de Mert-et-Moselle. Écoutez, c'est un projet qu'on a lancé début décembre, un peu à la hâte, vu ce qui se passait avec la pandémie. Et on peut dire que ça a été une grande réussite dans les deux sens. Il faut candidater si on veut évidemment accéder à ces prix, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Il faut candidater, il y a une partie où on doit remplir la vie du club et une partie vraiment où on décrit l'action. Il y a des critères à respecter et on a eu la chance de pouvoir rentrer dans les clous. C'est la deuxième année que vous êtes candidat ? C'était la troisième année, mais 2020 est tombé à l'eau avec la pandémie. En 2019, on a eu la chance d'avoir le troisième prix dans le foot de cœur et cette année, le gros lot. Est-ce que vous avez envie d'y reparticiper une nouvelle année, évidemment, pour conserver ce titre ? C'est une volonté du club, une volonté de ma part et du président d'aller toujours dans des actions à but humanitaire ou caritative. Alors c'est vrai qu'en ce moment, avec ces périodes de pandémie, effectivement, voilà, en tout cas, c'est une satisfaction pour le club. C'est Bléneux d'avoir eu ce prix, on rappelle, premier prix pour ce projet foot citoyen. Mais sur les terrains, comment ça se passe ? Est-ce que justement, il y a quand même des entraînements ? Parce qu'il me semble que ce n'est pas forcément interdit. On peut encore faire du foot à l'extérieur à l'heure actuelle. Écoutez, nous, on a la chance, que ce soit de nos U6 à nos U18, d'avoir un taux de présence d'environ 80-85%. J'inclus la partie féminine. C'est un peu plus compliqué pour les seniors. Il n'y a pas de perspective de jeu. On ne peut pas faire d'opposition. Mais nous, en tout cas, la volonté du club, c'est de remettre la machine en route. À l'heure actuelle, est-ce qu'il est possible de s'inscrire pour faire du foot ? Ou est-ce que c'est trop tard, il faut attendre septembre ? Comment ça se passe ? Non, écoutez, pour ne rien vous cacher, on a encore eu une nouvelle licence samedi. Il est encore possible de s'inscrire. Et on a la chance, nous, d'avoir un attrait par rapport à ça. Ça peut être débutant, confirmé. Voilà, on a envie de faire du foot, on vient en loisir. Nous, à Bléneux, on ne fait pas de tri, on ne cherche pas l'élitisme. Donc, on prend toutes les personnes qui veulent bien nous rejoindre. Alors, si on veut vous contacter, comment ça se passe ? Le mieux, c'est de venir à vos heures d'ouverture ? Pas forcément. On a une page Facebook qui tourne du tonnerre. Deuxième prix au niveau régional l'année dernière. On a un community manager qui s'appelle Flo et qui fait un énorme travail. Ce qui fait que Bléneux est connu et reconnu dans la Ligue du Grand Est, voire au niveau national. Il suffit simplement d'envoyer un message sur la page et vous aurez les coordonnées des gens à appeler directement. Alors, est-ce que le CS Bléneux a d'autres distinctions ? Oui. On a la grande chance et la grande fierté d'avoir le label école de foot masculine, niveau espoir. Et au niveau de l'école de foot féminine, niveau bronze. C'est les premiers paliers. On a candidaté cette année et on a de grandes chances de passer au palier supérieur. Et moi, je voudrais simplement préciser que sur le bassin muscipontin, on est le seul club à avoir ces deux labels. Ici à Bléneux, il y a une équipe féminine. On peut le dire, les filles qui ont envie de jouer sont les bienvenues ici à Bléneux. 90 filles exactement à Bléneux. Je ne parle pas des encadrantes qui ont aussi un rôle prépondérant dans la vie du club. Et moi, je voudrais profiter de la radio pour vraiment remercier l'ensemble de mes éducateurs. Parce que le label, ce n'est pas l'histoire d'une personne, c'est l'histoire d'un groupe et c'est l'histoire d'une équipe. Et l'équipe encadrante, tout le mérite vous revient. Encore félicitations pour ce premier prix, on rappelle, Bourse au projet Foot Citoyen. C'est une continuité. Et puis, on se revoit très bientôt, Mike, parce qu'il y a beaucoup d'actualités concernant évidemment le foot, notamment à Bléneux. Et pourtant, vous êtes le bienvenu le jour où vous voulez venir à la radio. A bientôt, Mike. A bientôt et puis merci à vous pour cette interview. Sous-titrage Société Radio-Canada